Bonjour Brigitte, vous avez accepté de parler de l'effet de votre psychanalyse sur votre vie professionnelle. La psychanalyse, je l'ai rencontrée au cours de ma formation. Je suis psychologue et j'ai été formée à Rennes. Et là, j'ai découvert les textes de Freud. Là, c'est une formation classique, universitaire. Et après, je suis arrivée en Mayenne où j'ai commencé à travailler, d'abord comme remplaçante éducative et ensuite comme psychologue dans un service qui accueillait des enfants et des adolescents. La psychanalyse, alors, ce que ça m'a permis dans la rencontre avec les enfants, c'est qu'au fond, là où il y avait un discours éducatif très conséquent, j'ai pu, moi, me mettre un petit peu dans une écoute, je dirais plus tranquille. Le travail d'orientation analytique m'a permis quand même de mieux saisir la logique dans laquelle ils étaient, souvent, par les petites choses qui venaient déposées de temps à autre. Bon, c'est vrai que quand on m'a recrutée, on m'avait demandé d'être plutôt une psychologue qui faisait passer des tests, qui évaluait les enfants. Et je voyais bien qu'au fond, c'était quelque chose de très standard et qui ne rendait pas compte de leur nature, de leur façon de faire très singulière. J'étais la seule psychologue dans ce service et donc un peu isolée. Et j'avais quelques collègues qui travaillaient également, comme moi, dans des services éducatifs. Et on a décidé les unes les autres de se retrouver et de faire un petit groupe de travail. Donc, au début, c'était surtout pour parler de ce qu'on rencontrait dans les institutions, qui étaient quelquefois un peu compliquées. Et progressivement, on s'est dit, pourquoi pas plutôt travailler des textes en lien avec notre pratique. Donc, on a commencé à lire, relire Freud, relire Lacan. Et puis, on s'est appuyé aussi sur quelqu'un qui a vraiment beaucoup compté pour moi. C'est Anne-Marie Lemercier et qui nous a permis, voilà, de petit à petit, de travailler à partir de notre clinique, à partir de textes aussi. Et qui nous a invités tout tranquillement, année après année, à présenter, transmettre un petit peu quelque chose de notre travail. Bon, j'avouerais qu'au départ, ce n'était pas simple pour moi. Je me souviens la première fois qu'Anne-Marie m'avait proposé d'intervenir à une soirée. Je ne pouvais pas présenter quelque chose de ma pratique. Donc, j'ai opté pour travailler sur Van Gogh et étudier, lu sa correspondance avec son frère, essayer de saisir aussi ce que lui avait permis la peinture. À cette période-là, j'étais déjà en analyse. Et au fond, sous l'impulsion un peu de mon analyse, j'ai continué à travailler, certes. Il m'a invitée aussi à m'inscrire à la section clinique d'Angers. Au début, j'arrivais très impressionnée. J'ai l'impression que tout le monde savait mieux que moi et le disait beaucoup mieux que moi. Et puis, quand même, voilà, j'ai pris goût à parler de ma pratique. Donc, comme on était invité aussi à présenter des cas, voilà, chaque année, j'essayais de produire quelque chose. Souvent, le travail comme ça, quand on reçoit un enfant, un adulte, on est seul. Et c'est toujours important de pouvoir échanger avec d'autres. Et ça, ça reste quelque chose, voilà, qui est très, très vif. Et au fond, c'est quand même assez précieux de pouvoir se laisser questionner et se laisser surprendre aussi quelquefois par des choses qu'on ne comprend pas au premier à bord. Et qu'un moyen dont on peut tout à fait user, c'est le travail en contrôle. Ça permet bien souvent de se décaler aussi. C'est pas parce qu'on écoute les personnes qu'on a aussi une longue expérience quelquefois qu'on saisit forcément ce qui est en jeu. Et c'est en allant témoigner de ça auprès d'un autre analyste que ça se dévoile, ça s'ouvre. C'est ça. C'est toujours remis en jeu. C'est comme une espèce de pari. Et c'est vraiment se mettre quand même au service de l'autre. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais à sa place. On ne sait jamais mieux que lui. Et que c'est, ben voilà. Moi, je trouve que ce que vraiment la psychanalyse m'a enseigné, c'est vraiment d'aller dans le plus, dans le détail le plus infime quelquefois. C'est vrai qu'il y a quelques années, j'ai ouvert un cabinet. Mais ça ne s'est pas du tout posé comme ou le libéral ou l'institutionnel. C'est-à-dire que j'ai toujours aimé pouvoir travailler avec d'autres personnes, d'autres champs, que ce soit des orthophonistes, des psychomotriciens, des éducateurs. Et que je me rends compte que c'est quand même avec la psychanalyse, qui est un discours qui permet aussi d'être dans une attention singulière, dans une écoute aussi d'autres discours. J'ai commencé dans un service éducatif. Après, je suis allée un petit peu travailler dans un secteur de pédopsychiatrie, toujours avec des enfants et des adolescents. Et après, je suis allée, pendant trois ans, dans une masse. Et là, c'est vrai que ça a été un moment très étonnant parce que je ne connaissais pas du tout les gens ou la population qui pouvait être accueillie en masse. Et les premiers moments, je me suis vraiment demandé ce que je pouvais bien leur apporter. La plupart des gens ne parlaient pas. Beaucoup avaient des troubles neurologiques extrêmement sévères qui même, au niveau, avaient des retentissements sur leur motricité. Et qu'au fond, je me suis dit, voilà, qu'est-ce que moi, je peux faire ? Et puis, avec l'envie d'aller vers eux aussi. C'est-à-dire que je ne me voyais pas. J'avais été là un peu missionnée pour davantage travailler auprès des équipes, pendant les réunions de synthèse, sur ce qu'ils appelaient les mises en place de projets. Mais je ne trouvais pas ça intéressant. Plus que ça, c'était à faire, ça. Et je me suis plutôt intéressée au quotidien, au travail des aides-soignants, des moniteurs-éducateurs. Et puis, avec certaines personnes, comme ça accrochait bien. Donc, on a, à un moment, proposé un petit atelier musique pour certains résidents. C'était l'objet. C'est-à-dire que nous, on leur faisait partager la musique qu'on aimait. Et puis, ça nous permettait d'être dans un échange plus vivant. Et ça a été riche aussi pour moi. Je me rendais compte, quand j'allais sur les groupes, que certains réagissaient. C'est-à-dire qu'après quelques mois, ils me reconnaissaient. Ils me faisaient signe aussi qu'il y avait quelque chose qu'ils attendaient. Alors, c'est sûr, il n'y avait pas une parole. Il n'était pas question d'avoir des entretiens. Mais en même temps, c'était d'aller chercher ce qu'il y avait de plus encore de vivants, malgré des années de vie institutionnelle. Et puis, de dépendance aux autres. C'est-à-dire que c'est pas... Parce que le risque, je trouvais quand même, c'est quand on est face à des personnes très lourdement handicapées. On peut les traiter comme des objets. C'est-à-dire telle heure toilette, telle heure repas. Alors que là, c'était toujours précieux d'aller quitter un sourire, quitter un geste. Et puis montrer que, voilà, pour eux, on avait envie d'être avec eux à certains moments. Ce que m'a permis aussi la psychanalyse, c'est que c'est quand même une approche qui maintient ouverte l'envie de savoir, l'intérêt et aussi la curiosité à d'autres champs d'expérience. Et aller vers des discours ou vers des champs avec lesquels on n'est pas très habitué de converser. Je pense, par exemple, au cinéma. Donc on a, avec des collègues, mis en place des rencontres cinéma et psychanalyse à Château-Gontier. Il y a eu d'autres moments où c'était plutôt la peinture. Il y a toujours quelque chose qui m'attrape, j'ai envie de dire. Et ça, je pense que c'est grâce à l'analyse et grâce, voilà, au travail que... Voilà. De paroles aussi, parce que c'est... Qu'est-ce que nous apprend la psychanalyse ? C'est qu'au fond, c'est... Chacun a sa façon de nommer des choses, de les regarder et que c'est quand même toujours très précieux d'aller vers le détail, vers ce qui n'est pas... Ce à quoi on n'avait pas forcément pensé. Et qu'au fond, là, je trouve que... ça touche le savoir, mais pas un savoir qui se ferme sur lui-même. Parce que c'est ça aussi. Faire une analyse, c'est aller vers quelque chose qu'on ne connaît pas. Initialement, j'avais une formation universitaire. Et je me suis bien rendue compte que la psychanalyse déconstruisait beaucoup le regard et l'approche que j'avais. Ben voilà. C'est un savoir très consistant à l'université. Au fond, il ne s'agissait pas de plaquer ce savoir-là sur l'expérience que l'on a. C'est un petit peu ce qu'on fait au départ, mais très vite, on se rend compte que ça ne colle pas, quoi. Et qu'on ne rencontre pas les gens procédant ainsi. En antenne clinique, dans les cartels, voilà. Ça permet toujours de, un petit peu, remettre au goût du jour ce qu'on pense avoir compris. Là, depuis deux ans, il y a vraiment... J'ai vraiment envie de retourner un peu vers l'université. J'ai envie d'entreprendre un Master 2. Et alors, ce qui m'a étonnée, c'est que quand j'ai fait ma formation initiale, j'avais travaillé sur le deuil et la mélancolie en mémoire de fin d'études. Et que là, j'ai envie de reprendre ces questions-là, mais plutôt sur une clinique de la pulsion, de Freud à Lacan. Et je pense que je suis, je vais encore à la quête de quelque chose de ce côté-là.